Je sais que je ressemble à rien, c'est pas grave, on va ranger tout ça. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau crash test, c'est pour ça que je suis comme ça. Au début, je voulais faire la totalité de mon teint, mais après, je me suis rappelé que je suis incapable de me maquiller après le teint. Aujourd'hui, on va tester la nouvelle palette. Enfin, c'est pas vraiment la nouvelle palette, alors je vais vous dire. Ça, c'est la dernière palette de Beauty Bay, donc je vous ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mets ici. Et en fait, avant cette palette, Beauty Bay avait sorti cette palette, qui est la version plus grande de celle-ci. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Je sais plus si c'était en janvier ou en février de cette année, je sais plus. Mais bref, Beauty Bay a sorti cette palette avec trois autres. Il y avait Berry, il y avait Midnight et il y avait Hurt, je crois. Et du coup, j'ai acheté celle-ci, donc c'est pas Beauty Bay qui me l'a acheté, c'est moi qui ai acheté, parce qu'il y a du rose, un peu de violet, tout ça, c'est vraiment gravement kiff. Et bref, et en fait, il y a pas longtemps, je crois que ça fait un mois, un mois ou deux mois, Beauty Bay nous a envoyé cette palette. Et en fait, j'avais pas compris, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, j'ai déjà cette palette. Mais en fait, cette palette existe en petit, mais ils ont fait en format plus grand, donc je suis trop contente. Je vais me rapprocher, je vais vous montrer la palette. Donc voilà la palette, le packaging, je le connais déjà, donc en vrai, j'ai pas grand-chose à dire sur le packaging. Mais par contre, l'intérieur, voilà l'intérieur de la palette, c'est super joli. Est-ce qu'on en parle pas de l'harmonie ? Il y a du fuchsia, il y a du rose, il y a du rouge un peu ici, du rouge très très foncé. Il y a du violet. Et il est super magnifique, j'aime trop comment ils ont arrangé les fards. Il y a rien à dire, cette palette, elle est trop trop belle. On a même un peu de bordeaux aussi. Je pense que cette palette, c'est une pépi, pépi, pépi. Et le truc, c'est que j'ai déjà essayé celle-là. C'est pour ça qu'en fait, je me suis dit que ça servait à rien de faire une vidéo avec un total look, parce qu'en fait, je la connais déjà, donc en vrai, faire le teint et tout ça, ça sert à rien. On va vraiment se concentrer que sur la palette. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis habillée en rose fuchsia, parce que ça va dans le thème de cette palette, donc je suis trop trop contente. Donc c'est parti, on va passer tout de suite au maquillage. Comme d'habitude, je vais commencer par appliquer ma base Beauty Bay. J'allais dire Péluise, mais non, c'est Beauty Bay. Et je vais tapoter pour bien l'étaler. Il ne faut vraiment pas lisser avec le pinceau, parce que ça va enlever la base. Il faut vraiment tapoter. C'est beaucoup mieux, ça donne de la couvrance de un. Ça va bien l'unifier la paupière. Et ça va permettre d'avoir une base solide pour pouvoir après appliquer les fards. Alors, je fais pareil ici, de ce côté. Et j'insiste bien au niveau de mon coin interne. Je vais commencer par mon fard Risk. Et aujourd'hui, je vais faire une forme ronde, style Smoky Eye et tout ça. Une fois que ça me convient, là j'ai juste superposé vraiment fit fait grossièrement. Mais après, je vais revenir dessus pour venir vraiment tout arranger. Mais avant de passer au deuxième fard, du coup, je vais prendre le temps de blinder les bords. Ça va permettre au prochain fard de bien se mélanger à ce fard-là. Vous allez voir, après quand je vais rajouter mon deuxième fard, ça va se mélanger très très facilement. J'estompe bien mes bords pour ne pas qu'il y ait de très trop net. Et là, je vais appliquer le fard rose. Je trouve vraiment qu'il a exactement la même couleur que mon haut aujourd'hui. Et là, en gros, ce que je fais, c'est que je mets 50% des poils de mon pinceau sur les bords que j'ai estompés tout à l'heure. Et les autres 50%, je les mets là où il n'y avait pas de fard. Pareil, je vais faire exactement la même chose ici. Là, avant de passer à mon troisième fard, je vais mettre un peu de fard beige pour permettre à mon prochain fard de bien s'estomper. Je vais appliquer mon fard bubblegum et pareil, je vais venir le superposer sur mon fard juste avant. Et regardez le dégradé. Là, j'ai un trou, mais ne vous inquiétez pas, je vais venir arranger ça. Mais regardez le dégradé violet fuchsia rose. Sachant que là, les couleurs ne sont pas encore bien bien vives parce que je suis juste en train de superposer. Mais c'est un truc d'ouf comment c'est trop beau. Violet fuchsia rose, quand vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez quelque chose de coloré, c'est la base. Je vais faire pareil de ce côté. Il faut bien venir ici et insister là parce que parfois, quand on fait ce genre de forme, on s'arrête trop ici. Mais en fait, il faut venir vraiment jusqu'au point de l'œil. Et je vais ramener ici ma couleur rose. Juste ma couleur rose, donc violet et mon fuchsia vont s'arrêter là. Mais le rose, je vais venir le mettre ici. C'est vraiment pour qu'on puisse l'apercevoir vraiment un tout petit peu, pas trop. Je pense qu'on est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier les fards, comme vous savez. J'ai commencé par ma deuxième couleur aujourd'hui parce que je veux absolument que le fuchsia se voit. Et c'est vrai qu'en général, quand on fait des dégradés de trois couleurs, la couleur au milieu, c'est celle qui ne se voit pas trop. C'est pour ça qu'en général, j'insiste souvent sur la couleur du milieu et pas sur la foncée parce que vous voyez bien que la foncée, on la voit beaucoup plus. Et la claire, après, on a juste à venir ajouter après. Mais celle du milieu, en général, on ne la voit pas trop. Je fais exactement pareil ici. Maintenant, je vais appliquer le rose le plus clair. Et je fais pareil de ce côté. Et vu que j'ai mis mon fard beige juste avant, ça se mélange encore mieux. Perso, ça touche presque mon sourcil, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il y a des gens qui n'aiment pas, moi, perso, je m'en fous. Par contre, si vous n'aimez pas trop, vous faites attention et vous prenez des pinceaux encore plus petits. Je pense qu'on est pas mal. Maintenant, on va passer à l'intérieur de ma paupière. Pour l'intérieur, je crois que je vais commencer par mon fard cloud. Et je vais venir l'appliquer ici. Il est super joli. C'est dommage, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus opaque, mais en vrai, ça va, c'est pas grave. Ensuite, je vais appliquer le fard abla. Très joli. J'aime beaucoup la couleur. Je pense qu'aux doigts, ça doit être hyper magnifique, mais là, j'ai vraiment la flemme de me salir les doigts. Ensuite, je vais appliquer le fard journal. Il est un tout petit peu plus foncé que le violet que j'ai mis juste avant. Je vais juste passer un coup de pinceau ici. Même si je fais pas un cut gris, c'est toujours bien de passer un coup de pinceau ici au niveau du creux de la paupière. Ça va permettre au fard de bien se mélanger. Je pense qu'on est pas mal. Je vais juste mettre le fard blush en tapotant un peu comme ça. Je voulais absolument le mettre. J'avoue, j'ai forcé. Maintenant, je vais mettre mes faux cils. Je vais prendre ma colle. Ma colle, elle est noire, donc je vais en profiter pour faire mon aligner. Je vais vraiment faire au niveau de mon rat de cils. Et je vais m'arrêter juste là. Et je vais en mettre un tout petit peu au niveau de mes cils pour après les mélanger à mes faux cils. Et bien sûr, j'oublie pas de mettre au niveau de ma bande. Je laisse sécher à peu près 60 secondes. C'est fini pour les yeux. J'ai mis mes faux cils et j'ai fait mon rat de cils. Donc pour le rat de cils, j'ai fait vraiment avec les fards que j'ai utilisé tout à l'heure. J'ai mis d'abord le violet, le fuchsia et le rouge le plus clair. Et ensuite, j'ai mis du crayon noir au niveau de la muqueuse. Maintenant, on va passer à la bouche. Et pour la bouche, je vais vous montrer le combo que j'aime trop trop faire. Ensuite, je vais ajouter mon rouge à lèvres de Beauty Bay en teinte fricoles. Moi, je mélange directement avec la bouche. Je suis flamme de prendre un pinceau. Et vous voyez, là, ça ne ressemble à rien. Donc en gros, là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon crayon marron. J'ai repassé dessus. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon noir et je vais venir faire que le contour de ma bouche sans vraiment mélanger. Et je vais finir avec ce gloss de chez Martine Cosmetics en teinte Fernande. Et j'ai juste rajouté encore un tout petit peu de noir parce que je veux vraiment que le noir soit visible. Et voilà. Là, je vais finir mon teint parce que là, je ne ressemble à rien. Et je reviens tout de suite après. Voilà le résultat. J'espère qu'il vous plaît. Pour la lighter, je ne sais pas si vous voyez, il est un peu violet avec des reflets bleus un peu. C'est celui de la palette XXX. C'est le numéro 2. Donc c'est celui qui est juste ici. Il est trop, trop beau. J'aime trop le rendu qu'il donne. Je kiffe de ouf. La petite lumière ici au niveau de mon coin interne. J'ai mélangé le fard Wister. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Wister et le fard Cloud que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc j'ai mélangé un fard mat et un fard irisé. Et voilà le rendu. Pour le blush, j'ai utilisé aussi la palette parce que, comme vous savez, le rose, le violet, c'est grave mon délire. Donc vu qu'ici, j'avais beaucoup de choix, j'ai utilisé le fard Pizza. Donc c'est un fard rouge et le fard rose. En fait, j'ai mis un peu de rouge dans le rose pour qu'il soit un peu plus chaud et pas trop, trop fuchsia. Et franchement, ça va. J'aime beaucoup le résultat. Dites-moi si vous aimez bien aussi le résultat. Moi, je kiffe de ouf. Donc en plus, en vrai, c'est un maquillage qui n'est pas trop difficile. Donc si toi, tu n'as pas l'habitude de faire des maquillages super structurés, en mode cut crease et tout ça, là, il n'y a pas de cut crease. C'est vraiment super simple. Tu as juste à superposer les couleurs. Tu peux même faire aussi en mode étiré. Là, j'ai fait en mode halo, en mode smokey eye comme certains disent. Pour changer un peu, mais tu peux faire la forme que tu veux. Pour fixer mon maquillage, j'ai utilisé le Matte Finish de chez NYX. Il est super bien. Comme j'ai la peau grasse, c'est toujours celui que j'utilise. J'en ai plein d'autres, mais celui que j'utilise tous les jours, tout le temps, dès que je me maquille, c'est celui-ci. Donc je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre des petits pouces vers le haut. Je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye, bye.